Je me suis quelquefois senti en décalage avec les autres, comme si le monde qui m'entoure était crypté. Ce sentiment, je pense que notre invité de la semaine, Paul Elkarat a dû le ressentir puissance mille. Lui, autiste Asperger, recordman de l'émission des 12 coups de midi, qui a écrit plein de livres et qui aujourd'hui fait partie de la bande des grosses têtes, a dû ressentir profondément ce sentiment de décalage, et pourtant, il a réussi. Alors comment faire quand on se sent différent pour tirer son épingle du jeu, dans une société si codée, où les codes nous échappent la plupart du temps ? Ceux qui ont du mal à s'insérer dans cette société, je compatis parce que j'ai été à leur place. Ma vie aussi un peu entre ennui et souffrance, comme je l'ai dit, c'est un peu une philosophie chopinouérienne. S'il paraît parfois pessimiste, vous allez voir que Paul cultive en lui un secret dans l'immensité de sa vie intérieure pour garder l'espérance. Il nous partage ce secret en toute fin d'épisode, alors je vous laisse avec lui, à très vite. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Une fois de plus, vous allez découvrir que le parcours personnel et spirituel de notre invité n'est pas si loin du vôtre. Mais juste avant de vous le présenter, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière pour nous de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer à exister. Paul Elkarat, bonjour. Bonjour Jonathan. Je suis très heureux de te recevoir. Moi également. Je suis très heureux parce que le thème dont on va parler aujourd'hui me tient à cœur. C'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir. Moi, tout ce qui est spiritualité intérieure, philosophie, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est justement là-dedans qu'on va plonger ensemble parce que tu t'es fait connaître en 2019. En tout cas, c'est comme ça que le grand public dont moi a découvert ton visage. C'est cela. Tu es devenu un des trois plus grands gagnants de l'émission de télé Les Douze Coups de Midi. Alors, plus maintenant. Maintenant, je suis quatrième. Tu es quatrième maintenant ? Oui, j'ai été détrôné. Tu resteras dans ma tête le troisième. Oui. C'est gentil, merci. Depuis, tu es chroniqueur aussi sur RTL et aux grosses têtes. Sociétaire. Sociétaire. Parce que je ne fais pas trop de chroniques, mais dans le cadre d'RTL et des grosses têtes, on dit sociétaire. Alors, depuis, tu es sociétaire aux grosses têtes de RTL. Tu es aussi écrivain. Je signale la sortie de ton dernier livre qui s'appelle Crimes et Mystères de France aux éditions Harper Collins. C'est cela même. Et tu as écrit aussi un autre livre qui s'appelle Bienvenue dans mon monde, où tu nous invites dans ton monde d'autistes Asperger. C'est justement un petit peu de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, parce qu'à la lumière de ce syndrome, tu nous diras si ce mot est le bon. J'aimerais qu'on aborde la question de la normalité, de la conformité et qu'on se pose un petit peu cette question. Pourquoi vouloir être unique alors qu'on a si peur d'être différent ? Et justement, pour toi, ce rapport au regard des autres, ce rapport à la différence, ce rapport à qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'aimerais qu'on puisse en parler pour qu'à la lumière de ton histoire, même si nous, on n'a pas ce syndrome d'autisme Asperger, on est travaillé par ces sujets-là. Et je pense que toi, tu en as une vision qui peut vraiment nous éclairer. Oui, qu'on soit porteur d'un trouble du spectre d'autisme ou pas, qu'on soit neuroatypique ou non. Comme pour tout sujet de ce genre, j'aime beaucoup m'étendre dessus. On va reparler de tout ça juste avant. On a besoin de faire un tout petit peu connaissance, parce que toi, tu te connais bien, mais peut-être que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent te connaissent moins bien. Et donc, je te propose de prendre la première carte qui est devant toi à gauche, celle qui est le plus au-dessus, de la retourner et de lire la phrase à haute voix et de la compléter. La question existentielle qui me taraude encore souvent, c'est, ouais, est-ce que j'arriverai à trouver la félicité, le bonheur dans une société comme celle-ci ? Est-ce que j'arriverai à être heureux ? Je te propose de prendre une deuxième carte. Un autiste Asperger, c'est une personne qui... Un autiste qui soit Asperger, Caner ou autre, qui s'inscrivent dans le spectre de l'autisme, dans le TSA. C'est une personne qui a des connexions neurologiques différentes des autres, une manière d'appréhender le monde et la société de façon différente et peut-être pas avec les mêmes outils que ceux qui sont dits neurotypiques. Ce sont des gens qui sont extrêmement différents. C'est, on va dire, à certains degrés, évidemment, c'est toujours une question de degrés et de jauge, mais en tout cas, des difficultés à comprendre le second degré, des intérêts spécifiques ou restreints pour certains, une difficulté à se faire des amis, à créer des relations dites sociales avec les autres, qui se renferment sur soi, on va dire, qui est dans son monde. Et je pense que le monde de chaque personne avec autisme est extrêmement vaste, extrêmement riche et c'est ça qui les fait vivre au quotidien et c'est ça qui accapare la plupart de leurs pensées et de leurs actes. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut être vu dans son entièreté par quelqu'un d'extérieur, par quelqu'un d'étranger. Même la famille a du mal à toujours comprendre tous les tenants aboutissants de ce que pense ou dit une personne. On va en reparler de tout ça. Je te laisse prendre une dernière fiche, juste ici. Voilà. Et la lire et la compléter aussi. Très bien. La question qu'on me pose le plus, c'est une question parce que j'ai fait 153 émissions 12 coups de midi sur TF1 en 2019 pendant 5 mois et demi, 6 mois. Et donc, les gens, quand ils me voient, même 4 ans après, ils me posent souvent la question de comment il est l'animateur. Comment il est Jean-Luc Reichman ? C'est ça. Donc, ce n'est pas une question excessivement profonde. Ce n'est pas une question spirituelle. Ce n'est pas une question sur ma différence ou sur l'autisme ou sur mon parcours, mais plutôt sur... C'est assez prosaïque aussi sur comment est l'animateur. Alors, on va repartir, Paul. On va essayer de rembobiner un petit peu pour comprendre ce que tu viens de nous partager un petit peu. C'est ça. À la fois, tu parlais du trouble autistique et puis de toute cette quête quand même pour être heureux comme n'importe qui. C'est un peu cette énergie qui nous meut tous. Oui, oui. C'est très important pour alléger la vie de tout un chacun que de trouver sa voie vers le bonheur. Est-ce que toi, avant qu'on parle de ça, tu t'es rendu compte très tôt qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à une certaine normalité où ça ne t'est pas apparu tout de suite ? Non, ça ne m'est pas forcément apparu tout de suite. Alors, de l'avis des adultes qui m'entouraient et en premier lieu de mes parents, j'avais une manière de me comporter, une attitude qui était assez suspicieuse. Dès mes trois ans, mes parents se sont demandés pourquoi cet enfant est aussi énergique, dynamique, qu'il est dans son monde, qu'il n'écoute pas forcément tout ce qu'on lui dit, qu'il ne répond pas à chaque fois qu'on l'appelle ou qu'il désobéit très régulièrement ou qu'il est rétif à faire de nombreuses tâches ou à obéir tout simplement. Pourquoi cet enfant lit la même page trois fois de suite ? Enfin, plein de choses. Ma mère me prenait le bain, elle me demandait pourquoi tu fais ça ? Et moi, je répondais, je ne sais pas, c'est ma tête qui me dicte de faire ça. Des fois, ma tête inconsciemment me fait faire des choses que peut-être moi de mon propre chef, de ma volonté, je désire ne pas faire ou je désire un peu plus me tempérer mais je n'y parviens pas parce que mon cerveau bouillonne, parce que mon cerveau est en hyperactivité et donc c'est toujours compliqué de modérer les pulsions de cet enfant et de cette personne en fait parce que plus j'ai grandi et plus on s'est aperçu que j'étais quand même quelqu'un d'assez excessif dans tous les sens du terme. Et comment ça va se passer l'école alors ? Jusqu'au cours primaire, j'ai été bien intégré dans la classe, même si du fait de mon aspect turbulent, j'étais souvent mis à la porte par les professeurs et puni, mais je suis quelqu'un qui aimait attirer l'attention, épater la galerie, comme on dit, pour montrer que j'existais, que j'étais là et j'ai toujours voulu faire ça jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais conscience à certains instants d'être en décalage et donc malgré tout, quand on est en cours primaire, on est beaucoup plus accepté, la différence ne se fait pas forcément jour, les termes n'ont pas forcément le sens qu'elles ont aujourd'hui, la connaissance on va dire médicale, mentale n'a fait qu'évoluer au fil du temps on va dire, même si parfois on a l'impression que ça régresse, mais concernant cela, à aucun moment il a été question d'autisme, donc on s'est dit que cet enfant avait une grande intelligence mais n'était pas forcément neurologiquement différent des autres. Mais grandir si différent dans une entreprise si normée, dans un système si normé qu'est l'école ? On l'a bien vu à certains aspects que quand j'ai été mis dehors et quand on m'abandonnait à mon sort à certains moments et que je ne faisais pas certaines activités parce que j'étais trop impulsif et trop insupportable pour que le cours se fasse correctement, il est vrai que je me sentais un peu seul et je me sentais un peu abandonné, mais j'ai quand même été un élève attentif et qui travaillait même si à certains moments c'était... Tu disais un peu, peut-être que tu étais trop jeune, mais qu'est-ce que je fous là ? Dans ces écoles, dans ces normes, dans ces cadres, tu disais ça ? Non mais quand j'étais à l'école primaire, j'étais content d'y aller parce que j'avais plein de copains, on s'amusait à la cour de récré, on n'attendait qu'une chose, c'était la récréation pour pouvoir s'échanger des cartes Pokémon, moi je pensais encore à ce genre de choses, par contre j'étais quand même assez... je me sentais quand même un peu agressé quand on me mettait dehors ou quand on me privait de sortie scolaire, voilà, et... Tu comprenais pas ? Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que j'étais dans mon bon droit et que ce que je disais était reflété une certaine réalité, mais que beaucoup ne voulaient pas considérer comme telle, de fait de ma jeunesse ou de fait de mon impétuosité, enfin voilà. Mais il y a un moment où tu prends conscience que tu es porteur d'autisme Asperger, qu'il y a un moment où tu le réalises, non ? En plus j'ai eu le diagnostic à l'âge de 16 ans, donc j'étais au lycée, donc c'est... C'est à ce moment-là que tu prends en conscience ? Oui, c'est quand il y a des termes qui sont posés et qu'on nous met dans des... Dans une case ? Dans des cases spécifiques et plutôt larges, parce que la case de l'autisme elle est quand même excessivement vaste, mais en tout cas qu'on me diagnostique comme étant porteur d'autisme, c'est quand même un tournant assez inattendu parce que tout simplement dire de son enfant qu'il est autiste, ça symbolise, ça signifie beaucoup de choses pour les parents et les proches. Et toi ça te fait quoi ? Moi je suis un peu rassuré d'avoir enfin un nom sur quelque chose qui me poursuit depuis plus de 13 ans. Et il y en a certains autres qui ont peut-être une vision un peu plus archaïque, unilatérale, primitive de ce qu'est l'autisme et donc du coup ça leur fait peur et ils se disent mais de ce que j'ai pu voir de l'autisme ça ne reflète pas ce qu'il est. Est-ce que tu as essayé de, par exemple, de rentrer au maximum dans les clous, de faire l'effort, de te conformer en te disant voilà moi je vais avoir un boulot comme tout le monde, je vais passer mon bac, je vais avoir des amis. En mettant un effort pour être le plus normé possible, est-ce que tu as essayé ça ? J'ai jamais voulu être aussi normé que la société et les humains qui s'inscrivent dedans. Moi j'ai toujours voulu garder cette certaine indépendance d'esprit qui de toute façon ne ment pas, ne triche pas, je ne peux pas faire autrement qu'être celui que je suis aujourd'hui évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir la vérité en face, aussi désinvol peut-elle être considérée par les humains qui m'entourent, mais c'est vrai que... Toi tu ne peux pas tricher. Non. Non, non, moi je dis... Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas dire à quelqu'un le contraire de ce que tu penses ou de ce que tu perçois. Exactement, pour lui faire plaisir, non. Mais en tout cas, moi je considère que dire la vérité, ça peut faire mal à certains moments, mais c'est bien mieux que de continuer à mentir, de s'enfoncer dans le mensonge et après de devoir dire une vérité qui va blesser encore plus que si tu l'avais dit de prime abord dès le début, voilà. Mais là quand je te vois, il y a plein de codes sociaux dont tu parlais que tu as largement intégrés. Oui, oui. Tu es dans la relation, tu es hyper vif d'esprit. Oui, parce que moi j'ai une forme, je ne dirais pas qu'elle est excessivement allégée par rapport aux autres parce que je sais qu'à certains moments il peut y avoir des dérapages existentiels où je vais être dans une situation de dépression chronique, où je vais faire preuve de violence extrême envers moi-même et envers les autres et où je ne vais pas pouvoir avoir de relation sociale et où je ne vais pas sortir et où là j'aurai l'impression de régresser socialement plus qu'autre chose. Ça, ça survient d'un coup ? Ça survient assez trop rapidement pour moi, mais ça ne se fait pas du jour en la main. Là je ne vais pas péter un plomb du jour. Mais c'est vrai que ça peut changer de quelques heures, quelques jours, voilà. Parce qu'en fait ce que tu es en train de nous dire c'est que... Et ça a duré indéterminé, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Avec ce trouble de l'autisme, tu as des émotions négatives qui peuvent arriver fortement, très souvent, et qui te plongent dans quelque chose de très noir. Dans des affres existentielles affreuses, dans une obscurité dont je ne vois pas le bout, il y a des fois où même je suis affaissé au sol et je n'arrive pas à me lever, c'est un peu une image métaphorique, je suis dans le noir complet, je n'arrive pas à avancer, je vais à quatre pattes, je n'arrive pas à me relever. Et là il faut des gens qui soient à côté, des gens de confiance, des gens qui font partie de ma famille ou des très bonnes connaissances amies, disons-nous, qui m'aideraient à avancer à côté de moi sans me faire de l'onde et sans rester en arrière, à me voir perdu à ta ton dans l'obscurité sans pouvoir réagir, donc il faut être aidé de l'être humain parce que seul on n'y arrive pas. Quand tu vis ça, ces moments-là, à quoi tu te raccroches au plus profond de toi si t'en as l'énergie ? Est-ce que c'est à une croyance ? Est-ce que c'est à des mantras ? Est-ce que c'est... La croyance principale, c'est que la croyance principale, c'est celle un peu du guerrier qui n'abandonne pas jusqu'à son dernier souffle ? Dès qu'il y a une contrariété, dès que je prends une baffe de la vie, un soufflé, et que je m'affaisse par terre, je me relève à chaque fois et la vie c'est prendre des coups mais savoir se redresser, se relever et avancer et ça t'endurcit davantage quand tu prends des coups et que tu parviens à avancer malgré tout. Oui mais là c'est quand même très fort, des dépressions comme celles que tu décris, c'est plus qu'une contrarieté, c'est une souffrance, c'est une bataille. Comme je l'ai dit, ma vie aussi un peu entre ennui et souffrance, comme je l'ai dit, c'est un peu une philosophie chopinouérienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis content mais ça ne dure jamais bien longtemps. Après, soit je m'ennuie, soit je souffre et je souffre beaucoup en fait. Et donc, je le dis clairement, quand on est dans un cadre dépressif qui est chronique, donc qui revient régulièrement dans le temps, on essaie de passer un maximum de temps à se faire plaisir et à prendre du bon temps, comme on dit, plutôt que de souffrir et être dans une phase excessivement sombre. Et donc, je l'ai dit, ça... Qu'est-ce qui t'ennuie ? Et qu'est-ce qui te fait souffrir ? Qu'est-ce qui t'ennuie ? Tu dis je m'ennuie tout le temps, ça aussi entre ennui et souffrance. Oui. Qu'est-ce qui t'ennuie ? En fait, qu'est-ce qui m'ennuie ? Peut-être moi, non ? Ça va là ? Oui ? Non, non, non. Ce qui m'ennuie, il y a tellement de choses qui m'ennuient. Après, l'ennui est peut-être inhérent à la souffrance, c'est-à-dire que quand je souffre, ça peut vouloir dire que je m'ennuie et quand je m'ennuie, je peux souffrir aussi. Et quand tu t'ennuies, ça ressemble à quoi ? C'est pas envie d'être avec ces gens-là ? C'est pas envie de vivre cette journée ? C'est peut avoir les deux en même temps, en fait. C'est pour ça que ça fait quand même métronome, tic-tac, tic-tac. Voilà. Ça, ça, ça. Parce que les deux ensemble se suivent et se chevauchent et s'insèrent comme un taiji. Le yin et le yang, c'est ça. Par exemple, comme je suis dans un cadre médiatique, il y a énormément de choses qui me déplaisent et malheureusement, et le mensonge en fait partie. Et c'est pour ça que je déteste tout ce qui est mensonge, dissimulation, course à l'argent, course au profit, course au pouvoir. Voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est ta grande sensibilité à toutes ces noirceurs de l'humanité, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que t'arrives à les regarder avec un peu d'espérance, je pourrais dire, un peu d'espoir, un peu de lumière ou t'es très pessimiste ? Je suis pessimiste, philosophiquement parlant déjà, mais je suis aussi quelqu'un qui, malgré tout, dans ce pessimisme, dispense un optimisme qui n'est peut-être pas de façade, mais qui est plus profond. C'est un optimisme qui est inhérent au pessimisme de Schopenhauer. Tu peux m'expliquer un peu ça, très concrètement ? En fait, c'est considérer que si tu accordes un grand intérêt et si tu mets trop de cœur à quelque chose qui serait susceptible d'échouer, tu auras beaucoup plus de souffrance que si dès le début, tu t'es dit que ça ne se passerait pas comme ça, que ça ne... Donc c'est un certain détachement ? Oui, détachement par rapport à quelque chose, ne pas y mettre trop de cœur, trop d'intention, trop d'intérêt, pour justement, si ça arrive, tu as beaucoup plus de plaisir et de joie à ce que ça arrive, que si ça n'arrive pas et que tu auras mis trop de cœur et trop d'esprit, tu seras excessivement en souffrance. Ça te mettra un coup que peut-être chez certains, ils n'arriveront même pas à s'en relever. Alors que moi, justement, je considère... Je suis pessimiste, je me dis ça, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Mais en même temps, il y a une espérance intérieure qui te dit, même si tu ne considères pas que ça n'arrivera, il y a toujours une petite voix qui te chuchote, espère que ça arrivera parce que c'est quelque chose de plaisant. Et donc du coup, quand ça arrive et que tu t'es dit au fond de toi, bon, je considère de par ma philosophie pessimiste que ça n'arrivera pas et que si ça arrive, je serai beaucoup plus content. C'est un peu prévoir le pire pour espérer le meilleur, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça ta philosophie. Exactement. Oui, c'est ça. C'est une philosophie qui n'est pas partagée par beaucoup de chance. Quand je pense qu'à son époque, il n'avait pas grand monde qui était dans ses amphithéâtres pour suivre ses cours, moi je considère que c'est l'un des philosophes qui a le mieux compris, en tout cas à l'heure actuelle, les états d'âme de l'être humain. Et en l'occurrence, ce qui peut arriver quand on est là à trop espérer quelque chose et qu'au final, il n'y parvient pas et que ça nous plonge davantage dans une souffrance qui est en fait intrinsèque à ce que l'humanité est en train de réaliser, faire ou dire. J'aimerais qu'on parle justement un petit peu, on va revenir sur toi, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de la société dont tu parles. Je disais en introduction, j'aimerais qu'on se pose avec toi la question de pourquoi on essaye autant d'être unique alors qu'en fait on a peur d'être différent et notre rapport à la normalité. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble à la lumière de ta participation à l'émission Les 12 coups de midi. En fait, d'un coup, tu arrives sur les plateaux, sur le monde de la pub, de l'instantané, des applaudissements, un peu du superficiel, de la société du divertissement qui a des bons côtés, mais qui est aussi, j'imagine pour toi, un accélérateur, un révélateur d'une certaine agression. Est-ce que tu l'as vécu comme ça ou pas ? Évidemment, quand je vais dans un cadre médiatique avec des lumières, du bruit, des stimulés extérieurs omniprésents, avec un fourmillement d'individus qui marchent, donc en fait, c'est le symbole d'une certaine effervescence et d'un certain dynamisme lié au plateau télé. C'est vrai que ce n'est pas du tout le lieu adéquat pour moi, mais on va dire que je sortais d'une grosse dépression, comme il m'en arrive souvent d'en avoir. Et du coup, comme j'aime aussi les jeux de société et les questions de culture générale, je me suis dit que j'allais me tester dans ce domaine-là. Et comme j'avais vu quelques émissions de ce programme familial qui passe à midi sur TF1, je me suis dit que j'allais y participer, mais sans grande conviction. Je me suis dit simplement que j'allais passer les sélections sans que je sois prêt à la télé. Et que même si j'étais prêt à la télé, je n'allais pas rester énormément de temps parce que ce n'était pas vraiment un univers qui favorisait ma concentration et qui favoriserait justement un long parcours. Et bien au final, je me suis surpassé, je me suis dépassé. Est-ce que le fait d'être atypique, je vais employer ça comme ça, ça t'a créé des conversations justement avec des gens qui te disaient « tu me fais du bien parce qu'en fait avec toi, je n'ai pas besoin de me la jouer, je n'ai pas besoin d'être faux parce que tu vois tout de suite si je suis faux ». Est-ce que ça t'a créé des belles rencontres et des belles relations en fait ? Oui, il y a des gens avec lesquels je peux parler de l'histoire, de culture générale, de sujets assez profonds, assez philosophiques, assez spirituels. Voilà, des sujets qui sont difficiles d'approche, qui nécessitent une bonne connaissance du thème abordé. Et donc de trouver quelqu'un qui est, on va dire, un tant soit peu intéressant en retour et qui a de la conversation et qui a de la matière à narrer, c'est toujours très acceptable évidemment. Et j'en ai croisé d'ailleurs, évidemment. Tu as dit d'ailleurs, j'ai toujours aimé les gens qui sont hors des clous, très difficilement insérés dans la société. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces gens atypiques ? Tu te sens proche d'eux ? Étant moi-même quelqu'un qui a été déconsidéré du fait de ma manière, du fait de mon explosivité, du fait de ma nervosité, du fait de mon hypersensibilité, de ma connaissance et de ma critique assez acerbe aussi sur la société, sur les relations sociales. Il est vrai qu'en sachant cela, j'ai pas eu énormément d'amis, loin de là. Et donc, ceux qui ont du mal à s'insérer dans cette société, je compatis parce que j'ai été à leur place et je me sens toujours un peu à cette place-là, à des moments assez clés de ma vie. Et donc, en sachant qu'on a des points communs, c'est plus évident. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui est un frein ? Moi, j'ai connu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'arrive à me mettre à cette place. Et pour l'amitié ? Parce que j'ai été à cette place. Pour l'amitié, pour l'amour, pour la relation avec l'autre, qu'est-ce qui est compliqué ? Qu'on se rende compte qu'est-ce qui est une barrière ? Qu'est-ce qui, pour certains, peut être une évidence et pour toi, une montagne ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas une façon de réfléchir, de voir et de concentrer leur attention sur des choses qui juste superfluent. Et donc, du coup, la montagne semble moins ardue. Mais moi, avec ma configuration cérébrale, avec mon parcours, avec les différentes personnalités que j'ai pu rencontrer, et puis avec cette technologisation, cette numérisation, ces médias, etc., avec les êtres humains qui vivent au travers de cela et qui sont inscrits dans cette nouvelle société du XXIe siècle, il est vrai que j'ai de plus en plus de mal à m'attacher à cela. Et donc, du coup, quand je suis face à quelqu'un qui sait ce qu'il veut de manière extrêmement probante et que moi, je suis un peu dans le flou, dans le brouillard et je ne sais pas vraiment sur quel pied danser, sur quel pied avancer, eh bien, j'ai l'impression que tout ce qui n'est pas visible immédiatement pour moi et qui a une éclaircie un peu au sommet de la colline, c'est compliqué d'avancer. Donc, ça me semble insurmontable et je suis coincé dans cette pente-là. Après, j'essaie de faire des concessions parce que c'est ce qu'il faut faire en toutes circonstances si on veut vivre avec autrui, c'est de réfléchir, de voir ce qui pourrait nous convenir, nous aller et communiquer de manière extrêmement profonde et forte, ne pas cesser de se parler, tomber sur des personnes qui sont tolérantes, patientes, qui ont aussi une bonne attitude vis-à-vis de la différence, quelle qu'elle soit. Il y a plein de points qui pourraient venir s'ajouter, se greffer à ce portrait. Et du coup, quand il y a un point qui fait défaut et que tous les autres sont bons, c'est toujours compliqué pour moi parce que je suis beaucoup trop exigeant. C'est marrant parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que ce qui te fait du bien, c'est le bien justement. Ça veut dire la bienveillance, la tolérance. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas et que je considère comme négatif, j'ai du mal à faire abstraction. Oui, mais ce que tu considères comme négatif, tout le monde le considère comme négatif. Ça veut dire le mensonge, le fait de faire des coups bas. Oui, mais pas forcément parce qu'il y en a qui considèrent le mensonge comme bienvenu en certaines circonstances. Moi, je ne l'ai jamais considéré comme tel. Après, des fois, voilà. C'est vrai que quand je préparais l'interview, tu as dit quelque chose, je ne sais plus où. Ça m'a marqué, tu as dit moi, je ne comprends pas parce que parfois, on me dit je t'appelle demain et la personne, elle ne t'appelle pas. Et pour toi, le niveau de mensonge, ça va jusque là, jusqu'au fait qu'on a des codes, on a des normes, on a des trucs. Et en fait, les gens n'honorent même pas ces petites promesses, ces petites paroles. C'est pour ça que ça peut être des petits trucs. Alors, imagine si les gros trucs ne sont pas bien réglés. Alors, les petits trucs, les ramifications, les radicelles, les branches qui sont inhérentes à cette grande chose, voilà, si tout n'est pas correctement fait selon des exigences bien définies, c'est compliqué. Mais après, être au contact de personnes qui sont évidemment imparfaites, parce qu'il n'y a aucune personne parfaite, évidemment, même moi, je ne le suis pas. Mais quand je suis en face de gens qui, pour moi, sont imparfaits du fait de ces petites erreurs et incompatibilité, incompréhension, etc., il y a le discours, il y a la communication, il y a le verbal qui entre en ligne de mire. Et là, c'est très important pour faire évoluer la relation, on va dire. Donc, il faut absolument que les individus soient transparents et se parlent. C'est indispensable. On parlait tout à l'heure ensemble de la quête du bonheur et puis de la philosophie qui t'aidait parfois là-dessus. Est-ce que tu crois en Dieu ? Pourquoi je pose la question comme ça ? C'est parce que, par exemple, pour moi, ça peut être un motif d'espérance de croire qu'il y a quand même le bien qui triomphe sur le mal, qu'il y a quand même quelque chose de positif après la mort. Est-ce que tu as une quête intérieure quand on parle d'intériorité ? Est-ce que ça va avec une vie spirituelle ? Ou est-ce que ça, c'est complètement absent de ta vie ? Si, si. Si, elle est présente. Parce que ça ne peut pas être quelque chose auquel tu te raccroches. Quand je suis quelqu'un, comme je suis quelqu'un qui se sent extrêmement seul, j'essaie de réfléchir et de parler avec quelqu'un, une entité supérieure, un être suprême. Oui, je me laisse... Tu te le représentes comment ? J'ai une tendance à la spiritualité, peut-être pas à la religiosité parce que je ne suis pas pratiquant, mais en tout cas, il ne suffit pas d'être pratiquant pour suivre les préceptes du bon Dieu, en l'occurrence à travers les textes sacrés de toutes les religions, qu'elles soient monothéistes ou pas. Donc oui, je suis... Ça ressemble à quoi, de ce que tu peux nous partager, de ce que tu acceptes de nous partager ? Ça ressemble à quoi ? Le dialogue que tu peux essayer de créer avec lui parce que ça va avec, tu te le représentes comment ? Quand il y a des choses qui me font mal, qui me font souffrir, dont j'ai envie d'avancer malgré ce frein-là, indéniable, qui m'empêche de réaliser ce que je souhaite, je parle avec lui. Alors, je ne suis pas dans une dévotion transcendantale, juste je communique. En fait, quand je communique tout seul avec moi, c'est comme si je communiquais avec... Il est très loin de toi ou il est très proche de toi ? Non, il est proche. Il est proche. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui est en face, en fait. Quelqu'un qui n'a pas forcément de nom, hormis celui donné par l'homme. Et donc, je me base sur ce nom-là pour lui parler et l'appeler. à certains moments quand je ne suis pas très bien et il y a certaines fois où il me répond. Donc, je peux être témoin de sa présence en certaines circonstances. C'est quoi une réponse, par exemple, pour toi, dans ta vie, ça ressemble à quoi ? Certains... C'est fou, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... Je suis un peu comme Descartes, je suis assez matérialiste, mais je suis quand même quelqu'un qui emprunte d'une certaine spiritualité quasi religieuse, on va dire, concernant certains aspects de ma vie, en fait. Et donc, quand je... Quand je... Quand je prie des fois pour que certaines choses arrivent et qu'elles arrivent, j'impute ce quasi-miracle entre guillemets au bon Dieu parce que j'ai la vision d'ensemble et je sais que l'humain, je ne pense pas qu'il y ait eu intervention immédiate de l'être humain dans le fait que d'un coup, mon bonheur se soit révélé et que la souffrance se soit dissipée, on va dire. Ça vient d'ailleurs. Après, la souffrance peut se dissiper sans qu'il y ait le bonheur qui me parvienne. Il y a quand même un temps de latence, mais en tout cas, il y a certaines choses qui arrivent et qui me stressent énormément et qui peuvent me mettre dans des situations folles et qui n'arrivent pas et qui me rassurent. Et même parfois, quand je ne vais pas bien et que je suis malade et qu'aucun médicament ne fait aucun effet et que d'un coup, ça va mieux, j'impute ça à l'action divine. Après, c'est ma considération personnelle, évidemment. C'est quelque chose qui t'aide. C'est quelque chose qu'aucun autre être humain n'a vécu hormis moi. Donc, il est vrai que quand certaines jeunes femmes tombées en dévotion ont eu la sensation du moins l'intime conviction d'avoir eu la présence de Dieu près d'elle, il est certifié, évident que moi, je ne remettrai pas en question en cause cela parce que pour moi, avoir Dieu en face, c'est ne pas forcément le voir parce que tu ne le verras pas, c'est le ressentir intérieurement, c'est le fait qui l'améliore aussi ta condition de vie actuelle ou plutôt qui la rehausse un tant soit peu et qui t'empêche de vivre dans une souffrance permanente même s'il ne peut pas faire grand chose pour que toute ta vie tu ne sois pas en souffrance, c'est inhérent à l'homme et le bon Dieu essaie d'intervenir le moins possible dans la vie de ses ouailles comme on dit donc c'est pour ça que quand l'homme crée le mal il est toujours difficile de l'endiguer à certains instants donc c'est d'où le fait que le mal existe quand même parce que moi je sais que quand je ne suis pas bien du tout, je sais que j'ai le diable en moi mais je n'arrive pas à le calmer je sais qu'il est là je sais qu'il est là et j'essaie de me raccrocher aux branches en me disant bon Dieu aide-moi et des fois ça marche il disparaît il s'estompe parce qu'il y a quand même malgré le fait qu'il n'ait pas pu faire grand chose pour annihiler de manière définitive le mal il a laissé proliférer et c'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui il y a le mal qui est un peu partout sur la planète j'essaie de me raccrocher à quelque chose de bien parce que je sais ô combien c'est pesant c'est dur c'est énergivore que d'être possédé par un mal qui nous ronge intérieurement on peut s'en séparer de ce mal dans notre vie qu'on soit parce que tu vois en l'occurrence pour moi pour moi moi je vais parler personnellement je peux que très difficilement m'en séparer mais je peux le calmer par des actions qui me par des actions qui font que au final au quotidien et avec l'aide évidemment avec une aide extérieure voilà parce que sinon je ne serai pas là aujourd'hui pour vous en parler cet ensemble en fait cet ensemble on la trouve on la trouve en s'entourant d'êtres humains respectueux conciliants etc d'êtres humains respectueux de ta personne respectueux de ce que tu es de ce que tu aimes et qui te fera grandir plus que te fera retourner à tes anciens démons donc on a un choix à faire ce que tu dis pour essayer de lutter sur les gens qui nous entourent et donc pour conquérir le bien alors que le mal nous aspire oui il faut s'abstreindre de la compagnie de gens qui sont pas très recommandables pour se concentrer sur des gens qui font le bien et qui ne sont pas forcément toujours là à se revendiquer de telle ou telle religion au contraire ils la gardent pour eux ou alors ils considèrent qu'ils n'en ont pas mais en tout cas le résultat est qu'ils font ce que Dieu aurait souhaité être c'est à dire accepter son prochain le considérer comme son frère le faire en sorte que l'un envers l'autre il y ait un respect mutuel un amour réfléchi une considération une tolérance etc et c'est par ces caractéristiques-là que le bien émergera et que le bien sera solidifié on va dire entre les hommes mais plutôt que l'inverse Justement à partir de ce que tu viens de dire si tu avais une petite lueur à dire aux gens un message que tu aimerais leur faire passer tu aimerais leur dire par rapport à cette normalité par rapport à ce que je vis par rapport à ce que je perçois moi je vous invite vraiment j'aimerais vous dire j'aimerais vous crier ce message qu'est-ce que tu leur dirais ? il y a pas mal de choses mais je leur dirais que s'il y a des rêves auxquels beaucoup de personnes aspirent et qui sont réalisables et on sait qu'avec beaucoup d'efforts beaucoup de travail beaucoup de persévérance on y parvient faut jamais rien lâcher même si les individus autour seront peut-être là pour vous freiner pour vous dire que c'est pas possible en tout cas quand il y a des gens importants qui y croient et qui vous entourent et que malgré le fait que vous soyez entouré de personnes qui ne contribuent pas à cet élan vers l'avant vers cette réalisation ne lâchez jamais de vue vos objectifs initiaux et continuez à lutter car la vie est un combat permanent et que si on lâche à tout moment on peut s'affaisser ne jamais se relever donc il faut être extrêmement résilient résistant et sûr de son fait Dans cette résilience dans cette résistance dont on a beaucoup parlé aussi même si tu es assez pessimiste il y a quand même une vraie joie il y a quand même un vrai désir de voir le bon côté et d'essayer de cultiver cette différence D'où le fait que j'ai dit que dans ce pessimisme de Schopenhauer il y a un optimisme foncier Est-ce qu'avec tous ces sujets dont on a parlé pour finir il y aurait une citation qui te parle beaucoup qui t'aide à tenir quand les choses sont difficiles que tu aimerais nous donner comme un mantra comme une phrase que tu trouves belle que tu trouves lumineuse que tu trouves prometteuse avec laquelle tu nous laisserais aujourd'hui Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Allez une ou deux Orwell disait dans un monde de mensonges dire la vérité est un acte révolutionnaire Merci beaucoup Paul d'être venu nous voir aujourd'hui Je rappelle ton dernier livre Crimes et mystères de France aux éditions HarperCollins et je te remercie infiniment d'être venu nous partager une partie de ton histoire Merci à vous de m'avoir invité Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout Mais juste avant de partir n'oubliez pas de vous abonner C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode Je compte sur vous A très vite